Il raconte sa vie avec le TGV, je ne sais pas si vous entendez tantôt ou pas, il raconte sa vie. Je suis touché avec ma grande soeur, même visage, même tête, on a mis de la crème, le visage qui brille. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc les gars, on va à Lille pour aller voir le match de Swiss France. J'espère, allez, débloque avec moi. 3 matchs, 3 victoires, ce sera le but. Et les gars, là vous allez vous dire, putain, putain, t'es chiant, tu vas avoir... Merde, tu racontais ta vie toi là ! Oh la la, il fait pas de crème les gens ! Ouais, ouais, ok, vas-y, arrête, attends, il raconte sa vie. C'est bon, il a fini de parler ? Je vous souhaite ! Oh la la ! Putain, il pourrait faire mal au crème indoliprunt, tellement il parle. Donc je disais, je disais, là vous vous dites quoi ? Je suis parti voir France Roumanie, France Albanie, là je veux voir France, France Suisse, grâce à Orange. Les gars, le hashtag qui s'applique juste là, Orange Pond Sans Dieu. Je veux que sur Twitter, toute l'armée mette ce hashtag là. Et je veux qu'ils finissent même pas en TT, je veux qu'ils finissent en ultra TT. Ultra TT, mais ne demandez pas ce que c'est, j'en sais. Là vous allez vous dire quoi ? C'est pas sans moi, c'est trop français, Orange Pond Sans You. Et bref, de toute façon ça s'affiche. Et juste un truc à dire, c'est que vous allez vous dire, Mabdou, tu vas voir tous les matchs etc. Mais vous inquiétez pas les amis, avec la YouTube monnaie, la YouTube monnaie plus tard, on va pouvoir acheter des stades, vous aurez tous une place dans chaque stade à vous. Donc vous inquiétez pas les amis. Ecoutez, il raconte encore Savio. Oh non non ! Il va me dire quoi ? Il va me dire, le bar va être fermé. Mais tu comprends pas que sur les 100% du TGV, il y a 80% de personnes qui font le Ramadan. Ils mangeront pas dans ton bar, c'est normal ! Bon il est chiant ! Vous savez quoi ? On va l'appeler Monsieur X, ou même pas, on va l'appeler Albert. Voilà, on va aller trouver un nom. Albert raconte sa vie de vous tout à l'heure. Est-ce que vous savez il y a quoi là-dedans ? Là-dedans, il y a l'équivalent du PIB du Sénégal. Je vous le dis. La place, la place... Non, 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 écoute, la place, elle rachète mon pays. Mais c'est pas grave, je vais pas vous montrer le prix. C'est pas grave. Je vais vous montrer donc. Alors, on va regarder. Non mais je t'en... Je t'en... Donc la place, voilà, vous voyez la Tribune etc. Stade Pierre-Montroy, donc à Lille, en Lille métropole, c'est-à-dire la ville. Merci Orange, hein, encore une fois. Et puis voilà. Bon les enfants, vous êtes pas prêts à voir ce qu'il va se passer là. Regardez-moi avec qui je suis. Je suis avec monsieur Eric Abidal. Eric, ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. T'as le sourire en mété. C'est incroyable. T'es exemplaire, il a le sourire Eric. Niveau comportement, c'est magnifique. Le numéro 22, retenez bien, un beau gosse comme j'ai ma grande-sœur. Tout à l'heure, il me taillait tout à l'heure. Eric, un petit... Tu vois combien là, Suisse France ? Suisse 1, France 2. But de qui ? C'est un peu compliqué. Je sais pas, je connais pas le 11 au départ, mais... Je suis toujours Ramy sur corner. Ouais, Ramy sur corner, pas mal. Et Griezmann. Ah carrément, c'est cool. Et tu penses qu'on va aller au bout de la dernière compétition ? On espère quand même. J'espère, ça dépend du tirage des huitièmes. Je pense que ça va être aussi le match le plus compliqué. Parce qu'on a déjà six points, c'est déjà pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Peut être ce tirage là, je pourrais te dire. Mais en tout cas, je sais que c'est l'objectif. Ouais, bah écoutez. Bon, t'es bien ce qu'on va te dire Eric. Objectif, Euro, Suisse 1, France 2. But de Griezmann et Ramy. On verra, c'est... Ah, le but de Ramy et Griezmann. Bon, je vais te dire la même chose, mais inversement. En tout cas, vous le voyez, il a toujours le sourire. C'est un mec super cool. Merci à toi, Eric. Ciao. Les gens, on est arrivé au stade, à Pierre Maurois. Vous voyez le stade derrière moi, là. Voilà, avec un petit suspense. J'ai eu un petit drapeau là pour encourager les bafons. C'est ma petite victoire, comme l'a dit Eric Abidale. Une victoire de la France avec pas mal de buts. Et voilà. Voilà, de tout. Bon, amis de la Team Komovive. Vous voyez, la Team SAR, c'est un empire carrément. L'Empire SAR. Là, grâce à Orange, on est... On ne cesse de dire, on ne cesse de... Voilà, quand t'es quelqu'un, c'est pas n'importe qui. T'es invité, mais t'es pas invité. En fait, grâce à Orange, on s'en est où ? On est dans un... Voilà, il y a un petit cocktail, tout ça, avant le match. On est en match et puis ça jusqu'au bout. Il y a Tom Kaya, il y a Tom Mankyo. Comme vous avez vu, il y a Eric Abidale qui est là, etc. Il y a Eric Abidale qui est là, etc. Voilà, donc c'est vraiment pour se relaxer entre guillemets avant de regarder le match. Et on voit bien qui veut ça. Voilà, tout à l'heure. On dégage avec Jules. Jules, c'est Bourguet, t'es pour la France, j'imagine ? Evidemment. T'es habite à Lille, c'est ça ? Ouais, à Lille, ouais. Ouais, bon. C'est ton petit prono pour le match ? Alors, 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Avec un but de Bayet et de Robbo qui se revient un petit peu. Ce serait pas mal, avec Robbo qui monte en puissance sur les autres matchs. Bayet, c'est un peu de merveur de l'équipe de France avec Conte. Voilà ça. Bon, bah écoutons. Écoutez, on va espérer que Jules aura vu pour prono que la France va remporter ce match pour avoir la première place du coup devant la Suisse. Et pour vraiment remporter l'euro. C'est pas cool ? Cool. Le gâche avec Sylvain Wittor, j'ai même pas besoin de vous le présenter. C'est un homme charismatique. Super bon. Vous connaissez Sylvain ? Exemplaire, comportement parfait. Sylvain ? On essaie, on essaie. Non, c'est même pas on essaie. Moi, je suis dit, mais comme ça, il t'a cette image. Franchement, super cool. Merci beaucoup. Avant le France-Suisse, tu as un petit prono ? Evidemment. Évidemment, victoire de la France. C'est vrai qu'en ce moment, on a un petit peu de mal. La Suisse, ils sont mieux organisés que la Roumanie, l'Albanie. Alors je veux dire, on va gagner 1-0. 1-0. Et tu vois, qui est marqué ? Le but de Gignac. Le but de Gignac, qui est à la 52ème. Ah, pas mal. Ouais, il y a tout. Il y a la minute, il va se mettre en route, il va être chaud. Et juste au retour des vestiaires, il va marquer. Bon, merci à toi. Merci, à bientôt. A bientôt. Est-ce que vous nous pensez qu'il y a deux compétitions dans un championnat d'Europe comme ça ? Il y a une phase de poule, et puis la vitesse à passer supérieure après, c'est ça ? Exactement, il y a une phase de poule. En plus, il y a la pression de jouer à domicile. Vous l'avez vu avec le Brésil à l'apos du monde. Donc maintenant, j'espère que les Bleus vont flasher dès ce soir. Bon, les gars, je suis avec Riom à vous voir. Même pas besoin de vous présenter. Très, très gros joueur. Ryo, comment tu vas ? Très bien, merci. Ryo, ton prono pour le match ? Victoire des Bleus. Victoire des Bleus. Un petit score ou non, je ne sais pas. Victoire des Bleus. Un petit score, comme tu as dit. Voilà. 1-0. 1-0, bah écoute. 88ème. Espérons que Riom a raison et qu'on prendra la première place de cette poule pour avoir un tirage meilleur au 8ème de finale. Merci d'avoir raison. Bon, les gars, je suis avec le mec qui m'a fait pleurer hier toute ma vie. Là, juste en le voir, vous êtes en train de rigoler. C'est mal. Le mec est mort alors que je parle de lui. Il y a un règlement. Donc, comme quoi, tu me disais, c'est un nom là. Thomas, tu vas bien ? Très bien. La forme, ça va ? Ça va, très bien. Ton petit chrono avant ce petit match, tu vois ce que tu penses ? Un petit point. Trois pour l'équipe de France ? Oui, évidemment. Carrément. Et tu as qui là en tête en buteur ? Quel qui a marqué à ton avis ? Qui va faire du point sur ce match ? La France. Après deux, ouais. Non, carrément. Non, mais tu as raison, je pense que c'est mieux. Après la France, est-ce que tu as d'autres pays pour ne pas nous faire plus de la différence ? Je dirais bien Angleterre. Angleterre, ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis les Croates. Ouais, carrément. Alors écoute, merci à toi Thomas. Que tu n'as nous faire l'air parce que tu le dis, En tout cas, tu te regardes. Tous mes abonnés te regardent ici. Merci à toi. De courir, mets-toi dans tes projets. Et que tu souris comme ça, c'est quelqu'un de bien. Merci, c'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Sous-titrage ST' 501. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Tu vois ce qu'il y a marqué là, pas le gardien, le hashtag derrière. Non ! Oh my god ! Oh my god ! Wow ! We are pleased to announce the winner of the event, start of the match, Jäger from Winter. One great mission, Jäger ! C'était Abidah qui m'a donné le même prono. Il m'a dit un attaquant et un défenseur. J'espère que ça se passe. On maintient droit. C'est unälleux ! We are pleased to start, Jäger ! ọplug活 ! And our finalizar ¿Vificllorsal ? C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.